je viens de lancer l'enregistrement je sais qu'il ya madame j'en donnant qui va nous rejoindre aussi alors bonjour à tous j'espère que vous nous entendez tous bien donc je ne sais pas pourquoi mais la caméra nous fait des zooms je suis désolé c'est parce qu'on bouge donc merci d'être présent pour cette réunion donc consacrée donc à la section foot féminine et pour cette première réunion donc notamment à l'échange en fait qui est créé cette année de bons secours à matignon voilà je pense que vous avez vous connaissez tous vous connaissez monsieur agra je vais lui laisser se représenter bonjour monsieur agra donc je suis responsable de la section foot depuis cette année et donc on est arrivé avec un projet justement d'appareillement la section sportif football de matignon et puis celle de bons secours donc on va vous présenter un peu ce projet donc pour situer matignon c'est en bretagne à côté de saint casque le guildeau et du cap fréel à 20 km de saint malo donc pour poursuivre on a donné une comment dire j'ai dû recevoir une feuille de documents à remettre une feuille dans un formulaire d'engagement donc permettre de vous la montrer voilà attendez je demande deux minutes 1 1 1 1 1 1 1 1 c'est bizarre est-ce qu'on a quelque chose est-ce que vous nous attendez, quelqu'un nous entend parce qu'on a des trucs bizarres sur notre écran oui oui on vous entend vous voyez à l'écran le document oui bon super merci bon voilà bon très bien, sur ce document justement pour présenter le projet il y aura il y aura deux phases donc il y aura un accueil de la section de Matignon entre le lundi 19 et le vendredi 23 avril et la deuxième phase ce sera l'accueil des Bretons de la section de Bon Secours entre le lundi 17 mai et le vendredi 21 mai donc afin d'expliquer le partenariat donc c'est sur le fait que les élèves de la section de Matignon et les élèves de la section de Bon Secours seront accueillis donc chez les familles respectifs donc entre le lundi 19 et 23 avril donc chez vous si vous le désirez bien entendu parce que nous avons mis sur le troisième point peut accueillir un élève, deux élèves il ne peut pas accueillir d'élèves à mon domicile entre le lundi 19 et le vendredi 23 avril soit quatre nuits donc il faudrait que vous nous renseignez ces informations avant le 26 novembre histoire qu'on s'organise avec les collègues notamment de Matignon par ailleurs comment dire vos enfants seront aussi accueillis entre le lundi 17 mai et le vendredi 21 mai donc dans le cadre de l'échange donc à Matignon pour cette période afin d'expliquer les modalités les modalités d'échange on va travailler avec les élèves aussi sur cette notion d'échange donc madame Terrain a créé un espace pour que les élèves de Bon Secours et les élèves de Matignon puissent déjà échanger via un chat donc je vais vous laisser expliquer si ça ne vous dérange pas madame vous me voyez là ? vous nous voyez ? bonjour madame Jean Denant bonjour on vous voyait tout à l'heure mais là moi je ne vous vois plus là c'est bon vous nous revoyez ? oui bon super alors sur l'EVNT donc dans l'espace section foot féminine en fait il y a un espace que j'ai créé donc vers Arène à Matignon donc espace sur lequel donc les élèves pourront échanger et communiquer avec leurs correspondants ou leurs amis en fait de la section foot de Matignon puisqu'en fait j'ai déjà renseigné aussi leurs adresses mail etc donc elles ont accès à l'EVNT c'est en tout ceci effectivement dans le but en fait qu'il y ait des échanges et qu'elles commencent déjà à chatter à parler en fait de divers objets que ce soit en fait autour du foot ou autre chose d'ailleurs d'accord ? puisque vous allez pouvoir après le voir donc il y a un programme en fait que nous avons attendez je suis en train hop d'admettre en même temps hop une personne donc l'échange j'espère que les les filles les élèves vous pourriez me dire en fait dans le chat vous pourriez me l'indiquer en fait si vous avez réussi à tout à le voir entièrement mais normalement vous avez accès à l'ENT à cet espace en fait qui s'appelle de vers Arène à Matignon d'accord ? si les filles vous ne l'avez pas vue donc vous venez me voir ou vous venez voir monsieur Agram et normalement vous y avez accès donc comme les autres espaces sont l'ENT on ne raconte pas tout et n'importe quoi donc c'est un espace sur lequel on reste aussi sérieux exactement voilà vous voulez montrer le programme ? ouais on va montrer le programme je refais un partage d'écran madame Jean Denant comme tout le monde ne pouvait pas être là donc comme je l'ai dit tout ce qui est dit pendant la réunion là est en enregistrement et puis il y a encore des personnes qui se connectent donc là tout est enregistré est-ce que vous voyez tous le programme le tableau ? c'est bon normalement ? oui allez-y monsieur Agram donc par rapport au programme donc c'est les questions aussi qui vont être qui vont vous intéresser vous les parents donc on sera accueillis entre le 17 et le 21 mai et là bien entendu vos enfants n'auront pas de cours donc mais il y aura comment dire des binômes de cré grâce aux professeurs principaux également donc de vos enfants pour qu'ils puissent rattraper les cours dans les meilleurs délais possibles je vais commencer par l'accueil donc du lundi 19 avril au vendredi 23 avril donc le lundi 19 avril il y aura l'arrivée des élèves et il y aura un pot d'accueil entre 16h et 17h bien entendu où vous serez conviés avant que vous accueilliez justement les filles de la section de Matignon le mardi toute la journée il y a une sortie à Etretat donc entre bien entendu il y aura les élèves donc cette fois-ci de la section de Bon Secours et de Matignon il y aura cours normal donc le lundi et le mercredi et le mercredi après-midi il y aura une visite de Rouen donc avec un temps d'échange entre les filles justement de Bon Secours et de Matignon donc jeudi cours normal pour les élèves pour les élèves de la section de Bon Secours et il y aura entraînement commun donc de la section foot entre les élèves de Matignon et les élèves de la section de Bon Secours le vendredi matin tournoi de football donc là elles n'auront pas cours et l'après-midi elles retourneront en cours parce que les filles les élèves de Matignon repartiront juste après cette restaurée le midi en ce qui concerne la semaine du 17 mai au 21 mai donc j'ai vu avec mon collègue donc il y aura exactement un pot d'accueil et pour nous accueillir de la même manière le lundi 17 mai le mardi 18 mai il y aura une randonnée entre le Cap-Frêle et le Fort-de-la-Latte donc si vous voulez taper sur internet vous verrez que c'est l'une des plus belles randonnées de France ensuite l'après-midi donc il y aura peut-être une activité voile qui sera proposée mais ça je reviendrai vers vous parce qu'on ne l'a pas budgétisé donc je vais voir avec vous et nettoyage de la plage d'Erki ou de Sincas donc on verra avec le collègue mercredi tournoi inter-établissement ça veut dire qu'il y aura les sections de Bretagne qui seront invitées à faire un tournoi donc intersection avec la section de Bonsecour et puis les sections des collèges bretons le jeudi 20 mai visite du barrage de la Rance et de Saint-Malo entraînement commun avec les filles de la section de Matignon vendredi jeu de cohésion sur la plage de Saint-Cas-le-Guildo donc c'est c'est un jeu de cohésion où il y aura les filles de la section de Matignon et les filles de la section de Bonsecour afin qu'ils puissent partager un dernier moment pour se dire au revoir car nous repartons juste après le déjeuner du midi pour un retour au collège à 17h donc voilà donc les projets communs donc il y a vraiment des temps d'échange qui seront privilégiés entre les filles de la section et sinon il y aura une découverte culturelle donc pour nous en Bretagne notamment avec le Cap-Frel le Port-de-la-Latte Saint-Malo Barral de la Rance etc et pour les filles de la section de Matignon il y aura aussi une découverte culturelle de notre Normandie donc que dire de plus avant de avant de répondre à vos questions moi je peux dire que je suis heureuse en fait effectivement de cet appareillement de cet échange avec un établissement donc l'occurrence breton donc évidemment vous vous en doutez c'est pas juste pour une année donc c'est pour que ce soit en fait un appareillement qui existe de manière pérenne dans l'établissement donc j'en suis très heureuse et je remercie donc Madame Jean Denant et donc Monsieur Agra donc à l'initiative et d'avoir trouvé donc cet échange alors qui permet parce qu'il y a appareillement parce qu'il y a un accueil au sein des familles etc d'avoir un coût en fait très moindre en fait et qui nous permet effectivement voilà de proposer en fait ce séjour à moins de 50 euros donc 58 à 60 euros à moins de 60 euros voilà et notamment pour rebondir parce que l'intendante m'a fait part de rajouter qu'il faut joindre un RIB en cas de remboursement bien sûr si le voyage est annulé pour raison sanitaire donc pour le coup ne vous inquiétez pas si jamais il y a annulation il y aura remboursement effectif voilà ça je voulais je voulais vous en reparler effectivement tout alors vous avez bien vu dans l'établissement on essaye de maintenir tous les projets tout ce qu'on peut faire etc même s'il y a des adaptations donc ce soir on verra s'il y a des adaptations puisque monsieur Castex parle donc voilà mais bon vu la période de l'année etc j'espère que tout ira bien et qu'on pourra mener à bout en tout cas ces projets s'il y a besoin de rembourser évidemment donc on prévoit les remboursements s'il y a des familles qui ont néanmoins besoin d'être aidées n'hésitez pas à nous en faire part et de solliciter un rendez-vous auprès de l'assistante sociale d'accord donc il y aura trois professeurs du collège trois personnes qui accompagneront donc monsieur Agra madame Jean Denant et donc il y aura encore une troisième personne donc il y aura trois adultes encadrants du collège oui notamment ce que je n'ai pas pu ce que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que donc on partira en minibus donc ce sera les enseignants qui conduiront ce minibus ce qui explique pourquoi aussi voilà on fait quelques économies parce que d'avoir un grand bus toute la semaine vous multipliez le prix par quatre et puis ce qui nous permet également de se déplacer aussi facilement sur place quand on ira découvrir notamment les sites de randonnée Saint-Malo le barrage de la Rance et divers endroits est-ce qu'il y a des questions on les prend tout de suite là on peut ouais avant de continuer est-ce qu'une obligation d'accueillir une élève car nous sommes dans la capacité de recevoir alors c'est ce que j'expliquais c'est ce que j'expliquais aux élèves parce que leur questionnement enfin ça fuse ça fuse énormément donc nous on est actuellement 24 élèves de la section à bon secours donc partante mais après peut-être qu'on sera moins moins à l'arrivée et on doit accueillir 18 élèves bretonnes donc si jamais vous êtes dans l'impossibilité bien entendu vous nous le mentionnez sur la feuille et comme certaines familles si vous êtes plutôt dans la capacité à recevoir deux élèves donc vous le mettez aussi également sur la feuille et puis nous tant qu'on puisse accueillir le nombre d'élèves nécessaires de la section bretonne on s'adapte et bien entendu c'est pas parce que votre fille vous ne pouvez pas accueillir une élève de la section de Matignon que votre fille ne fait pas partie du projet qu'on se mette bien d'accord si vous ne pouvez pas accueillir votre fille pourra être accueillie c'est la raison pour laquelle vous avez sur le document donc vous devez l'avoir sur les yeux donc on vous demande de préciser en fait si vous pouvez être accueillie ou pas plusieurs élèves je crois que je l'ai vu une élève ou deux élèves d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions par le chat ou alors sinon vous pouvez prendre la parole avec le micro donc à quelle heure partiront le 17 mai et à quelle heure arriveront les bretons le 19 avril les bretonnes alors les bretonnes alors vous vous pour l'heure à laquelle vous devez bouffier c'est 16h donc on vous invitera à 16h pour le pot d'accueil parce que les élèves seront aussi en cours pour les élèves de la section de bon square pour ma part moi je s'ils arrivent plus tôt en fonction bien entendu est-ce qu'il y aura des bouchons quand est-ce qu'ils pourront prendre le minibus c'est moi qui accueillerai les élèves de la section de matignon et les emmènerai à 16h donc au niveau du collège et c'est la deuxième question c'est à quelle heure et les bretons à quelle heure elles partent le 17 mai nous nous on part le 17 mai on part juste après la pause déjeuner après le repas du midi donc retour retour 17h au collège et le vendredi retour pour 17h on sera on sera là à 17h est-ce que le projet vous plaît en fait plaît aux filles ben oui ils ont leur emballé moi j'avais une petite question est-ce que les comment dire les les filles seront accueillies par la personne qu'ils reçoivent ou pas c'est ce que je leur ai expliqué c'est dans l'idéal c'est ce que c'est ce qu'on souhaite faire oui après après vu qu'il y a 118 et puis nous on est 22 on fera au mieux mais ce sera peut-être pas tout le temps vrai donc mais dans l'idéal c'est ce qu'on veut faire oui alors comme je vous disais tout à l'heure donc l'idée c'est de pérenniser quand même l'échange en fait entre nos deux établissements donc alors pour la petite histoire et pour rien vous cacher donc c'est que le chef d'établissement donc du collège de Matignon est un ancien principal adjoint qui a travaillé au collège de Bon Secours donc le monde est petit mais donc ce qu'il montre effectivement et bien que oui c'est peut-être un signe en tout cas que que le que les échanges en fait et bien perdurent et puis que voilà qu'on arrive à faire à établir des liens en fait et toi entre nos nos deux sections je rajouterai en plus alors que nous avons l'intention nous aimerions donc on en a parlé avec les professeurs pourquoi pas amener les élèves de Matignon et les élèves de collège l'année prochaine alors les élèves plutôt de 4e et de 3e au Sénégal alors c'est un projet normalement qui devait avoir lieu cette année donc notamment avec madame Jean Denon donc d'accompagner des élèves d'amener des élèves au Sénégal on n'a pas pu le faire en raison en fait du confinement de la crise sanitaire nous envisageons de le faire l'année prochaine donc avec découverte du sport avec d'autres clubs là-bas mais en y intégrant donc pas que les élèves de Bon Secours mais aussi les élèves de Matignon et ça le chef d'établissement est d'accord et donc voilà si on reviendra vers vous très rapidement en fait pour planifier cela parce qu'en fait il faut faire au moins un an à l'avance et donc ce serait pour février mars 2022 mais pour les élèves de quatrième et de troisième on ne peut pas prendre tout le monde ce n'est pas possible donc sixième c'était un peu trop juste mais plutôt donc les plus grands quatrième et troisième voilà donc mais entre avec les deux collègues les deux collèges et donc effectivement si les jeunes en fait se connaissent bien et encore plus donc effectivement notamment par l'ENT par les échanges qu'elles vont pouvoir faire au-delà en fait de cet appareillement voilà il y aura ça encore en plus l'année prochaine que nous prévoyons exactement donc l'idée oui pour bien sûr pour les sixièmes qui seront cinquièmes l'an prochain l'idée sera aussi de pérenniser ces différents projets au fur et à mesure tout en gardant toute cette logique d'emmener les quatrièmes et les troisièmes bien entendu est-ce qu'il y a des questions ? pas de questions du tout ? il est très intéressant est-ce qu'ils seront en lien ? jusqu'à la fin de la troisième c'est ce que je dis oui voilà on le souhaite voilà c'est ce que nous souhaitons alors encore une fois pour rien vous cacher donc c'est la soirée où on dit plein de choses ce ne sera pas moi en fait je ne serai plus le chef d'établissement ici puisque je prends ma retraite au mois de décembre par contre je passerai six mois dans l'année au Sénégal d'où en fait effectivement ce projet pour l'année prochaine c'est moi entre guillemets hors collège en fait qui gérer donc avec les professeurs donc la partie au Sénégal d'accord madame Jean Denant oui oui pas de problème est-ce qu'il y a des gens ou des questions est-ce que tout est clair pour vous en espérant que tout puisse avoir lieu je vous le dis bien on prévoit quitte à être si il faut annuler ben voilà on espère que non et il vaut mieux prévoir que de ne rien prévoir du tout et de n'avoir rien à proposer aux enfants et puis après je pense je parle d'une partie plus technique ce qui est très intéressant également par rapport à ce contexte sanitaire et puis les compétitions UNSS je sais que les filles de la section sont beaucoup en attente par rapport à tout ça donc cet échange aussi ça crée des liens et des objectifs des objectifs aussi techniques tactiques et différents objectifs qui car avant avant avoir justement ce temps d'échange avec une autre section donc l'idée c'est de partager aussi partager donc des compétitions liées aux sections et il y aura des rencontres aussi inter-établissements donc je trouve ça vraiment très intéressant que le sportif et le culturel se mêlent à ces différents projets si le projet Sénégal se passe bien sera-t-il fait alors déjà avant nous croisons les doigts pour que tout soit rien soit nulé oui moi j'espère donc je suis confiante je suis d'un naturel optimiste donc voilà et si le projet Sénégal se passe bien sera-t-il fait les autres années ben oui pourquoi pas donc je vous dis ça serait plus moi chef d'établissement mais en tout cas effectivement les professeurs etc et en tout cas je peux avoir un rôle facilitateur en tout cas pour le faire ça vous pouvez compter sur moi même si je ne suis plus dans l'établissement je m'y engage est-ce qu'il y a des interventions merci pour les filles ben de rien de rien c'est normal il n'y a pas il n'y a pas de questions donc je le répète toute la réunion ce soir donc est enregistrée je la mettrai demain sur le NLT d'accord et juste une dernière chose à préciser étant donné que c'est vrai que par rapport au contexte sanitaire quoi qu'il arrive tout cela c'est intéressant il faut déjà créer des échanges créer des projets pour créer de la motivation donc je suis ultra confiant c'est ce que je dis aussi je suis persuadé que le projet se fera et s'il ne se fait pas on aura déjà avancé sur les années suivantes madame Jean-Denand vous voulez rajouter quelque chose non non rien de spécial tout a été dit je pense que le super merci pour les filles c'est aussi pour le voyage au Sénégal c'est les parents des élèves de 6ème qui espèrent que ce sera fait quand leurs enfants seront en 4ème 3ème honnêtement c'est mieux que ce soit qu'ils soient un petit peu plus grands et puis je pense qu'il est important que maintenant qu'il y a l'appariement entre Matignon et Verraren que ce soit sur les deux établissements je trouve que c'est encore plus riche encore pour les filles ça va être obligé en fait d'échanger entre elles en dehors de ce projet dès cette année voilà de travailler en fait ensemble et je trouve que c'est très riche et c'est comme ça aussi qu'on se forme et qu'on travaille des compétences en fait je dirais au-delà des disciplines interdisciplinaires etc. est-ce qu'il y a encore des questions donc je vous invite à renvoyer très rapidement le document le document c'est le 26 novembre avant le 26 novembre et si vous avez des questions n'hésitez pas à me vous revenez vers nous à revenir vers nous pas de questions on va aller écouter monsieur Castex alors c'est bien moi ça m'arrange merci beaucoup et à très bientôt alors merci à vous bonne soirée au revoir merci à vous merci à vous merci à vous